Pour pouvoir évaluer la différence entre persévérer et s'obstiner, c'est quand vous persévérez et que vous avez un objectif, une idée, un projet, vous voyez progressivement des choses changer, vous voyez des petits résultats ci et là, vous voyez qu'il se passe quelque chose, que vous êtes en train de créer quelque chose qui est en train de se construire. Il y a toujours un petit résultat ou une rencontre qui vous fait savoir que vous êtes sur le bon chemin. Vous vous trompez encore, c'est pas encore ça, mais vous arrivez à accumuler des petits résultats les uns derrière les autres. L'obstination, c'est l'inverse. L'obstination, c'est pervers. L'obstination, c'est que vous pensez que vous êtes persévérant, ce qui, au premier abord, peut avoir l'air de la persévérance, sauf qu'en étant obstiné, vous foncez la tête baissée dans le projet et tout autour de vous est en train de s'effondrer. Vous perdez de l'argent et vous ne faites que perdre de l'argent. Tout ce que vous rencontrez, les gens ne veulent plus avoir affaire à vous. Et en fait, vous êtes en train de créer un environnement toxique qui fait que vous vous retrouvez seul dans votre projet. Ça, c'est l'obstination. La différence entre les deux, c'est le résultat.